A quoi tu penses ? Les zèbres sont les rayures de ces mots qui m'échappent, métissant l'aveu éternel. Ces mots, froids dans l'oubli, comme un hiatus du cœur, redessinent l'espace. Phrase d'un autre siècle, pour déjouer le temps et sortir de grimaces les joues de nos fantômes. A quoi tu penses ? Toujours plus loin, à la distance, aux yeux qui crient famine de ne pas se toucher, aux destins malhonnêtes, dont les dés sont noyés et qui, du fond de l'eau, rendent flous nos étreintes. Moi, je pense à tout, et à toi, tout d'abord, à la terre de pluie, bénie sous tes pas d'outre-tombe, à l'air brumeux et pâle, empli de tes volutes, aux gens qui, près de toi, ignorent avoir croisé la route du soleil, et au temps, effréné, qui toujours suit son cours sans alléger le rythme des rencontres amoureuses. Le soleil et la lune vivent donc séparés, et la poésie, seule, la nuit, les fait trembler. Dans cette maison sans tête, il n'y a plus rien à faire, et comme tout y est laid, rien à traire non plus. Dans cette blanche béatitude, je tends vers toi. Tu penses aussi à ces prénoms heureux, dont tu m'affubles en rêve, et qui me font passer d'une fable à une autre, en délaissant alors mon corps de violoncelle. À quoi tu penses, en contemplant le loin de moi, à la complexité indispensable ? Quand tu ne penses pas, c'est que tu réfléchis, et j'y vois mon reflet depuis tes yeux jumeaux. Tu penses à quoi ? Au rebond des dauphins sur la mer de mon nom ? Au fil désespéré de ne pas mieux te coudre ? Et à ceux démunis dans l'enfer des combats ? Tu penses à quoi ? À l'exagération des mots peints pour te plaire ? Et à l'exil routier des mots qu'on dit « valise » ? Moi je pense à tes paumes de main, et à ce côté face qui n'a aucun visage. Je pense à ce théâtre frais comme une cathédrale, et dont les bras m'entourent, pupilles débordantes de mes yeux dans les tiens. Théâtre qui me garde à vue. Dans ces lieux, un portier détenant des secrets d'architecture nous guide en parlant morse, et depuis cette langue, ils tirent sur la laisse de la liberté. Penses-tu à ces marches qui cabossent la vie quand on dort sous leur pont, mais dont l'ascension mène au mur gravant ton nom ? Tu penses à quoi ? À la lenteur tiédie qu'il faut pour prendre une cuite ? À cette promesse que tu m'as soufflée par le vent de tes yeux. Moi je pense aux terrasses qui nous tiennent debout, à l'espoir nouveau-né qui s'y tient accroupi. Il ne faudrait pas que chacun le repère, que seul toi et moi savons dompter l'ombre de verre. Tu penses à ces montagnes que je dois déplacer pour maintenir à flot ton théâtre amarré ? À quoi tu penses ? Les zèbres sont les rayures de ces mots qui m'échappent, métissant l'aveu éternel. Ces mots froids dans l'oubli comme un hiatus du cœur redessinent l'espace. Phrases d'un autre siècle pour déjouer le temps et s'ertir de grimaces les joues de nos fantômes. À quoi tu penses ? Toujours plus loin, à la distance, aux yeux qui crient famine de ne pas se toucher, aux destins malhonnêtes dont les dés sont noyés et qui du fond de l'eau rendent flous aux étreintes. Moi, je pense à tout et à toi. Tout d'abord, à la terre de pluie bénies sous tes pas d'outre-tombe, à l'air brumeux et pâle emplis de tes volutes, aux gens qui, près de toi, ignorent avoir croisé la route du soleil et au temps effréné qui toujours suit son cours, sans alléger le rythme des rencontres amoureuses. Le soleil et la lune vivent donc séparés et la poésie seule, la nuit, les fait trembler. Dans cette maison sans tête, il n'y a plus rien à faire et comme tout y est laid, rien à traire non plus. Dans cette blanche béatitude, je tends vers toi. Tu penses aussi à ces prénoms heureux dont tu m'affubles en rêve et qui me font passer d'une fable à une autre en délaissant alors mon corps de violoncelle. À quoi tu penses en contemplant le loin de moi ? À la complexité indispensable ? Quand tu ne penses pas c'est que tu réfléchis et j'y vois mon reflet depuis tes yeux jumeaux. Tu penses à quoi ? Au rebond des dauphins sur la mer de mon nom, au fil désespéré de ne pas mieux te coudre et à ceux démunis dans l'enfer des combats. Tu penses à quoi ? À l'exagération de mots peints pour te plaire et à l'exil routier des mots qu'on dit valise. Moi, je pense à tes paumes de main et à ce côté face qui n'a aucun visage. Je pense à ce théâtre frais comme une cathédrale et dont les bras m'entourent, pupille débordante de mes yeux dans les tiens théâtres qui me gardent à vue. Dans ces lieux, un portier détenant des secrets d'architecture nous guide en parlant morse. Et depuis, cette langue, ils tirent sur la laisse de la liberté. Penses-tu à ces marches qui cabossent la vie quand on dort sous leur pont, mais dont l'ascension mène au mur gravant ton nom ? Tu penses à quoi ? À la lenteur tiédie qu'il faut pour prendre une cuite, à cette promesse que tu m'as soufflée par le vent de tes yeux. Je pense aux terrasses qui nous tiennent debout, à l'espoir nouveau-né qui s'y tient accroupi. Il ne faudrait pas que chacun le repère. Seul toi et moi savons dompter l'ombre de verre. Tu penses à ces montagnes que je dois déplacer pour maintenir à flot ton théâtre amarré.